A la fonderie Orne, deux types de matériaux sont traités. Le concentré de mine et la matière recyclée. Le concentré Notre fonderie jouit d'une longue expérience et d'une riche tradition. Annuellement, plus de 700 000 tonnes de concentré de cuivre et autres métaux précieux sont acheminées à notre fonderie. Ce concentré nous arrive sous la forme d'une poudre avec une teneur variant de 10 à 40% en cuivre. Il contribue à ce que nous soyons devenus un acteur important dans l'industrie du cuivre, en répondant aux exigences de la demande internationale. Les matières recyclées Notre expertise en ce domaine s'est forgée au fil de plusieurs décennies grâce à des pratiques de classe mondiale et les besoins en traitement des matières électroniques vont toujours en grandissant. Le volume de ces matières recyclées devient donc un enjeu environnemental de taille à l'échelle planétaire. De nouvelles législations, dont de nombreux pays, exigent que toutes ces matières soient recyclées et on prévoit qu'elles seront adoptées partout à travers le monde au fil des prochaines années. La fonderie Orne est fière d'être le plus grand recycleur de matières électroniques à l'échelle mondiale et de contribuer directement à la réduction des pressions environnementales qu'exercent ces produits en fin de vie. Nous sommes très flexibles quant aux textures et dimensions des matériaux que nous pouvons recevoir. À la fonderie Orne, on traite une grande variété de matériaux en fin de vie, des cartes du circuit imprimé, en passant par des produits manufacturiers de cuivre. Tous ces matériaux contenant du cuivre et des métaux précieux, une fois affinés, seront remis dans la chaîne de fabrication de nouveaux produits, bouclant ainsi le cycle de vie des métaux. Partons du principe que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce qui entre sur notre site en ressort transformé. La matière recyclée et le concentré contiennent du cuivre, des métaux précieux, du soufre et du fer. Ce schéma représente le parcours des matières traitées à la fonderie Orne. Le cuivre et les métaux précieux en ressortent en anode, à la toute fin de cette grande chaîne de transformation. De son côté, grâce à notre concentrateur, le fer serait extrait et entreposé sécuritairement dans notre site de déposition. Finalement, le soufre sera récupéré et transformé en acide sulfurique. Mais avant toute chose, il faut réaliser une bonne réception du matériel. La réception du matériel Le matériel arrive sur notre site par camion ou par wagon. Tous les véhicules sont pesés à l'aide d'une balance certifiée avant et après le déchargement, afin d'obtenir le poids réel du matériel livré. Ensuite, on procède à l'échantillonnage. Nos techniques d'échantillonnage varient selon le type de matériel, et notre expertise est reconnue mondialement. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens veillent constamment au contrôle de la qualité, basé sur une approche statistique systématique. Par exemple, pour s'assurer d'un échantillonnage très précis du concentré, trois cylindres recueillent la matière à différents endroits, à même les wagons. D'autre part, l'échantillonnage automatique capte les matières recyclées dans sa chute de convoyeur. L'échantillon représente l'ensemble du lot. Le but est d'obtenir l'échantillon le plus statistiquement représentatif du matériel livré. La plus grande précision est de rigueur, pour assurer la fiabilité du processus d'échantillonnage, et c'est ce qui nous vaut notre réputation d'intégrité. Notre processus prévoit la production de multiples sacs d'échantillons, dont un sera conservé dans le cas où l'on devrait en contre-vérifier la teneur par une expertise indépendante. Un deuxième sera cheminé au client, et l'autre prendra le chemin de notre laboratoire, où sera déterminée la juste valeur en métaux de ce que nos clients sont en droit de recevoir. L'équipe du laboratoire utilise des méthodes de pointe pour fournir des analyses de qualité, précises, fiables et à temps. Entièrement informatisées, aucune donnée n'est enregistrée manuellement sur papier. Nos techniciens et chimistes traitent plus de 75 000 échantillons par année, incluant ceux servant à contrôler nos procédés d'extraction. Ils sont très conscients que ces résultats ont un impact direct sur le retour de la juste valeur à nos clients, et sur la qualité des opérations de production. La réputation de notre laboratoire de haute technologie est reconnue dans l'industrie. Nos clients apprécient le savoir-faire et l'intégrité qui nous caractérisent et qui ont fait notre renommée. Les matériaux recyclés ainsi que le concentré sont maintenant prêts à être acheminés par convoyeur et propulsés dans le réacteur Noranda. Nous arrivons donc à notre deuxième circuit. Le procédé d'extraction du cuivre se décompose en quatre étapes. Le réacteur Noranda, le convertisseur Noranda, les vaisseaux de désulfuration et les fours à anode. La première étape de purification est le réacteur Noranda, dont la technologie a été mise au point par notre équipe de recherche et développement au début des années 1970. Les matières recyclables et de concentré, maintenant réunies, sont alimentées via des trimis. Le matériel est propulsé dans le vaisseau par un lanceur, où il est amené à une température de 1200 degrés Celsius. Exposé à ses très hautes températures, la matière se liquéfie. Le métal en fusion est alors exposé à de l'air enrichi en oxygène, servant à oxyder les impuretés afin de libérer cuivre et métaux précieux. La réaction d'oxydation génère énormément de chaleur, éliminant à toute fin pratique les besoins de combustible. Une partie du soufre contenu dans les concentrés est oxydée sous forme de dioxyde de soufre et quitte le vaisseau avec les gaz. Le fer, ainsi que les autres métaux, se lient à l'oxygène, afin de former des oxydes liquides flottant à la surface du bain de métal en fusion. Par la suite, ces oxydes sont liés à une matrice de silice que l'on nomme scorie. Le cuivre et les métaux précieux se déposent au fond du vaisseau afin de former la mate. On atteint par ce procédé une teneur de 70% en cuivre. Le métal en fusion sera transféré dans la seconde étape, soit le convertisseur Noranda. Mise en opération en 1997, le convertisseur Noranda est le fruit du travail et du génie de notre équipe de recherche et développement des procédés. Il transforme la mate du réacteur pour l'amener à une teneur de 98%. Une fois déversée sous forme liquide dans le convertisseur Noranda, la mate, en provenance du réacteur, sera transformée et créera la phase centrale appelée métal blanc, dont la pureté est de 80% de cuivre. Cette couche de liquide s'oxyde en continu afin de libérer le cuivre du soufre pour former le cuivre semi-empoulé à 98% de pureté. Ce cuivre, contenant également les métaux précieux, se retrouve au fond du vaisseau et passera à la troisième étape de purification, soit par les vaisseaux de désulfuration, où l'on élimine les dernières traces de soufre par les procédés d'oxydation. Par une chaleur de 1200 degrés Celsius, l'oxygénation élimine le soufre résiduel. Le cuivre en fusion est par la suite acheminé vers les fours à anodes. À cette étape de l'affinage du cuivre, on utilise du gaz naturel pour enlever les traces d'oxygène contenues dans le cuivre provenant des vaisseaux de désulfuration. Maintenant rendu pur à 99,1%, ce cuivre est finalement coulé dans des moules sous forme d'anodes qui se solidifient et refroidient au contact de l'eau. Chacune de nos anodes, pesant 340 kg, symbolise l'engagement, le savoir-faire et l'excellence de l'ensemble de nos employés. Les anodes de cuivre pur à 99,1% contiennent, dans le 0,9% restant, des métaux d'une haute valeur, tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium. Elles sont transportées par wagon ou par camion vers l'affinerie CCR de Montréal pour une dernière étape de transformation. L'usine CCR procède à l'affinage final du cuivre et des métaux précieux et récupère des sous-produits tels que le sélénium, le télure et les sulfates de cuivre et de nickel. Le cuivre se présentera alors sous la forme de cathode, il sera purifié au-delà de 99,99% et vendu sur les marchés.